Je trouve important de venir partager ce qui se construit comme espérance ici. Au fond, notre monde aujourd'hui a besoin d'espérance. C'est d'ailleurs le thème de la conférence de clôture à laquelle je vais participer avec Monsignor Bartholomé, avec le représentant des elders musulmans. Je trouve qu'il faut construire l'espérance dans la diversité des rencontres. La World Policy Conference a cette vocation de permettre d'attirer l'attention sur des points de crispation, des points de violence dans le monde. L'an passé, le thème c'était l'Ukraine, aujourd'hui c'est le manifestement Israël. Mais on voit bien aussi que si on était honnête, on parlerait de l'Arménie, on parlerait de la situation en Afrique, qui n'est pas glorieuse. On parlerait de la situation, on oublie complètement, en Birmanie. Il y a des mouvements très violents en Birmanie, avec des missiles. La situation est chaotique partout dans le monde. Et la seule réponse à cela, c'est les rencontres. C'est un enjeu de protection, Israël a cet impératif de protéger sa population, son existence. On oublie que, et on compare, on va dire, regardez l'Amérique en Afghanistan, etc. L'Amérique en Afghanistan, elle rentre chez elle, il n'y a pas de souci. Si Israël perd un combat, il n'y a plus d'Israël. C'est Goldamir qui disait cette chose incroyable. Si les Palestiniens déposent des armes, il y a la paix. Si Israël dépose des armes, il n'y a plus d'Israël. Donc il faut comprendre que ce n'est pas le même genre d'engagement et de combat. Mais ce que je sais, ce que je perçois, parce qu'on voit bien le fait qu'Israël prévienne les civils, autant que faire se peut, aucune guerre ne sera belle à voir et jolie à montrer. Et comme tout se passe maintenant sous le regard des téléphones et de la presse, ce qui est finalement bien, parce qu'on peut voir les choses. Mais ce qui m'insupporte, c'est les indignations sélectives. Je n'ai vu personne se mobiliser pour l'Arménie. Je n'ai vu personne se mobiliser pour la Birmanie. Je n'ai vu personne se mobiliser pour le Soudan du Sud. Je n'ai vu personne se soulever pour ce qui se passe même au Mali. C'est-à-dire ce qui se passe, on est pays africains ou toute la banque du Sahel. On a été mis dehors par les Russes, mais qui ont une autre logique de colonialisme. Ce qu'on n'a pas, nous. On vient aider des populations. Et je me dis, quand je dis que les masques tombent, c'est que la haine, la haine des Juifs, fait que des positions ou des non-prises oppositions, les gens qui ne disent pas clairement que les assassinats horriblissimes du Hamas sont du terrorisme et la négation de l'humanité partagée avec même l'ennemi sont, de mon point de vue, hors de l'espérance collective que nous construisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada